Alors, les enjeux. Les enjeux, ils sont favorables. Alors, il n'y a pas de scénario écrit aujourd'hui sur l'artisanat à l'horizon 2020-2025, mais quand on lit tous les ouvrages, les travaux de prospective de l'État, je dirais que tout est favorable, tout semble favorable au développement de l'artisanat, puisque l'avenir est au petit, est au petit format, small is beautiful, on dit que l'avenir appartient à la petite entreprise. Alors, pourquoi ? L'industrie, vous êtes toujours là, mais l'industrie, la crise industrielle, on ne s'étale pas dessus, elle est réelle. Le modèle économique de la grande entreprise est en crise aujourd'hui, à tel point que la grande entreprise copie le modèle de la petite entreprise. Beaucoup de grandes entreprises, maintenant, s'éclatent et créent des petites entreprises et se filialisent, des petites unités, parce que c'est plus souple. Qu'est-ce qu'elles recherchent les grandes entreprises ? Aujourd'hui, c'est quoi les mots d'ordre de l'industrie ? Ce sont vos mots d'ordre à vous, ce sont vos qualités, c'est flexibilité, réactivité, personnalisation du service. Donc, les grandes entreprises reprennent à leur compte vos valeurs et vos forces. Également, beaucoup d'entreprises ont besoin de l'artisanat. C'est qu'à toute la réparation, enfin, toute l'automobile ne peut pas se passer de la réparation automobile. Je l'ai dit, l'industrie de la sous-traitance industrielle et le bâtiment. Beaucoup d'entreprises du bâtiment travaillent soit pour le compte d'entreprises du bâtiment, soit sont mobilisées par la grande distribution, par les réseaux d'assureurs, pour des prestations. Donc, on a vraiment des entreprises industrielles, soit qui ont besoin d'entreprises artisanales, soit qui s'inspirent même de leurs valeurs. Par rapport à cela, en revanche, les entreprises artisanales ont, je dirais maintenant, une quasi-obligation, celle de s'organiser en réseau. Beaucoup d'organisations professionnelles en ont fait leur credo. Il est très clair que maintenant, l'accès à certains marchés va être conditionné à la mise en réseau de très petites entreprises et d'entreprises artisanales. Donc, autant, je dirais que l'avenir est rose pour l'artisanat si vous parvenez à développer le travail en réseau, le travail avec d'autres entreprises artisanales. Ce qui n'est pas évident, parce que rappelez-vous, la première motivation d'un artisan quand il s'installe, c'est d'être indépendant. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un challenge qui est devant vous et qui ne sera pas facile. On avance. Je vérifie l'heure. Il me reste cinq minutes. Alors, autre point très important, l'artisanat est vraiment fondamental dans le renouvellement du tissu économique. Aujourd'hui, une création sur trois d'entreprises en France, elle est dans l'artisanat. Une création d'entreprises sur trois. Mais si on prend certains secteurs, par exemple le bâtiment, 91% des nouvelles entreprises qui se créent dans le bâtiment, elles sont artisanales. Si je prends l'industrie, on parle de réindustrialisation. 85% des nouvelles entreprises qui se créent dans l'industrie manufacturière, elles sont en chambre de métier. Donc, le renouvellement de l'industrie, il passe aussi par l'artisanat. Avec un autre challenge pour vous, chambre de métier et pour les organisations professionnelles, attention, le point faible de l'artisanat, certes, on crée beaucoup d'entreprises, mais elles sont fragiles. Il y a une forte mortalité. Donc, il faut essayer de diminuer cette mortalité. Autre chose, beaucoup d'entreprises se créent sans moyens, ce qu'on appelle la sous-capitalisation. Elles partent avec pas suffisamment de moyens financiers, donc elles sont pas rentables. Ça veut dire qu'elles investissent dans des équipements qui sont pas productifs, donc elles sont pas rentables. Et si elles sont pas rentables, elles ne peuvent pas créer de l'emploi. Donc là, il y a un vrai challenge pour l'artisanat. D'autant que le régime de l'auto-entrepreneur tend à faire des entreprises de plus en plus pauvres et qui auront donc de plus en plus de mal à grandir. Les technologies, est-ce que c'est un problème, les technologies ? J'ai lu plusieurs scénarios qui avaient été faits, scénarios pour l'artisanat 2010, par exemple, qui avaient été faits par le ministère il y a 20 ans. Ils disaient, oh là là, l'artisanat, s'il n'est pas capable de s'adapter aux nouvelles technologies, il est mort. Bon, qu'est-ce qui se passe ? On voit que l'appropriation des technologies, c'est pas un problème pour l'artisan. C'est pas un problème pourquoi ? Parce que j'ai dit, sa valeur ajoutée, sa force, c'est la technique. C'est la maîtrise de la technique. Et on se rend compte qu'en bon nombre de métiers, en maîtrise de la technique, les professionnels s'approprient les technologies. C'est pas un vrai problème. Et dans les différentes études qu'on mène régulièrement auprès des artisans, on leur pose la question, quels sont les problèmes ? Les technologies, c'est jamais un problème pour l'artisan. Il peut y avoir des problèmes pour se les payer, il peut y avoir des problèmes de financement, mais savoir les maîtriser, c'est pas un problème. Bon, reste qu'il y a quand même des technologies maintenant qui sont incontournables. Voilà, toutes les technologies numériques, ça c'est évident, ça va devenir incontournable pour l'ensemble des entreprises. Et puis aussi les éco-technologies, puisqu'on va le voir, la société va demander de plus en plus de respect de l'environnement. Donc il va falloir produire propre. Ça, ça va être une condition impérative. Il va falloir également valoriser tout votre potentiel d'innovation, parce qu'on le sait, les artisans sont les M. Jourdain d'innovation, ils en font sans le savoir. Donc vous êtes capables d'en faire, vous en faites, mais il va falloir en faire toujours, toujours plus. C'est une condition de développement des entreprises. Le retour gagnant de la proximité. Vous savez tous comme moi que les grandes surfaces, les hypermarchés, les supermarchés perdent de l'argent maintenant. Ils sont en crise. Après l'industrie, c'est la grande distribution qui est en crise. Les supermarchés, les hypermarchés ne sont plus rentables. Et aujourd'hui, les grandes surfaces réinvestissent les centres-villes sur des formats de proximité. Carrefour City, vous avez tout ça aussi, j'imagine, dans la région. Le modèle de la grande distribution, il a vécu. Et la grande distribution reprend aussi à son compte les valeurs du commerce alimentaire de proximité. Donc il y a vraiment du positif aussi pour le développement de l'artisanat, parce qu'il y a un retour de la proximité. On annonce dans tous les rapports économiques un développement de l'économie résidentielle, c'est-à-dire le développement de tous les achats de la population, en fait de l'économie qui tourne autour des achats de la population, des services à la population. Une augmentation de l'économie touristique, et encore plus, j'imagine, dans votre région. Il y a un vieillissement de la population, vous le soulignez. D'ici 2050, une personne sur trois aura plus de 50 ans. Et derrière, il y a tout un marché qui va se développer autour de cette population, de l'adaptation des logements. Il y a une évolution des comportements d'achat. Il y a tous les jours des études qui paraissent à ce sujet, qui montrent que le client, il recherche de plus en plus de la proximité. Certes, il y a toujours le critère prix qui est important, mais en deux, vous avez le critère proximité. Maintenant, je ne veux plus prendre ma voiture et perdre trois heures au supermarché. Je veux aller rapidement et près de chez moi. Je cherche du lien social. Ce n'est pas à l'hypermarché que j'en trouve. Le lien social, il est chez mon artisan commerçant. De plus en plus, les consommateurs cherchent du produit fait régionalement, localement. Le Made in France, vous en entendez parler tous les jours à la télévision, ça va être une valeur très recherchée et donc très positive pour l'artisanat. Enfin, autre valeur positive, c'est le renchérissement du coût de l'énergie. Autrefois, on pouvait acheter très, très loin, importer des produits fabriqués très, très loin. Maintenant, avec le coût de l'énergie du transport, eh bien, à nouveau, tout ça va être positif pour les produits fabriqués localement. Et j'en termine avec la question de la fameuse génération Y. Les générations, les Anglais disent « why », c'est en fait tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui sont vos enfants et les miens, et qui sont nos futurs acheteurs, les futurs chefs d'entreprise et vos futurs employés. Alors, c'est important, parce que des comportements de ces jeunes vont dépendre une grosse partie du développement de l'artisanat. Pourquoi ? Ce sont les futurs consommateurs. Alors, ce sont des jeunes qui ne seront pas comme leurs parents ou grands-parents dans l'accumulation, dans la consommation de masse. Si je veux une voiture, je veux de l'électroménager en Syrie, ce n'est plus du tout leur objet. Eux, ils veulent le nécessaire, ils veulent se valoriser en tant qu'individus, mais la possession en tant que telle ne les intéresse pas. Ils ont des besoins de tradition. Ça, c'est très positif pour l'artisanat. Vous voyez dans les émissions de télévision, il y a un retour sur la cuisine, la cuisine régionale, sur les métiers, et il va y avoir un véritable réinvestissement du savoir-faire artisanal. Donc, ça, c'est très positif. Ce sont des jeunes qui vont s'intéresser à la fabrication. Il y a une obligation d'éthique. d'équité. C'est-à-dire que c'est, par contre, qu'on va demander des entreprises responsables, socialement, des entreprises responsables vis-à-vis de l'environnement. Ils vont être très chercheurs de produits bio, voire de produits recyclés. On était dans une génération où on jetait les produits sans les réparer. Eh bien, il semble qu'il y ait une évolution et qu'on va aller plutôt vers un recyclage des produits. Ils sont toujours, par contre, dans une recherche du meilleur rapport qualité-prix. À noter aussi, ils dépensent beaucoup moins pour leur alimentation que leurs parents ou grands-parents. Donc là, c'est un petit moins pour les professions alimentaires. Et puis, dernier petit bémol, c'est aussi une génération du faire-soi-même. C'est-à-dire, vous avez vu le développement des marchés du bricolage. Ça, c'était pour leurs parents. Eh bien, ça va se développer pour ces nouvelles générations. L'idée de « je fais tout moi-même », avec, derrière, ce que ça peut représenter de concurrence potentielle pour l'artisanat. Et j'en termine. Comment ces jeunes seront-ils entrepreneurs ? A priori, c'est favorable. Est-ce qu'ils viendront de s'installer dans l'artisanat ? A priori, oui. Parce qu'a priori, ce sont des jeunes qui vont donner priorité à leur passion, à leurs envies, plutôt qu'à la réussite sociale. Et on l'a vu, avec un vrai intérêt pour les métiers de l'artisanat. Donc, a priori, il y aura toujours de l'installation dans les métiers de l'artisanat. On est sur des gens qui ont des projets passion. Autre évolution, on est sur des jeunes, vous le voyez, qui fonctionnent complètement en réseau. Ils sont sur leur téléphone ou leur portable. Ils sont connectés avec je ne sais pas combien d'amis. Voilà. Donc, la notion de réseau, chez eux, ils sont nés avec. Elle est naturelle. Et donc, c'est favorable. On disait que les petites entreprises vont avoir besoin, pour bien se développer, de se développer en réseau. Je dirais que chez ces jeunes, ça devrait se faire de façon assez naturelle. Beaucoup plus que chez nous. Moi, je suis d'à peu près la même génération que vous, pour l'essentiel. Ça va être beaucoup plus naturel chez ces jeunes de se développer en réseau. En tant que salarié, parce qu'on va conclure là-dessus, et puis M. Bigorre reprendra le potentiel d'emploi de l'artisanat. Là, c'est moins certain. C'est moins certain pourquoi ? Ils ont une image assez sympathique de la petite entreprise, mais quand même, le salaire, c'est important. Donc, là, ça peut être un pémol. Ce sont des jeunes qui refusent l'autorité. Je lisais des ouvrages en disant, les jeunes, ne pas être directifs avec les jeunes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir changer complètement le management du personnel et des salariés. Et puis, ce sont des jeunes complètement mobilisateurs qui sont capables de changer d'une entreprise du jour à l'autre parce que ça ne leur plaît plus. Donc, on a quand même en germe, je dirais, des changements pour la gestion de ces jeunes. Pour autant, et j'en conclue, on a des vrais potentiels d'emploi, et vous le savez bien, dans l'artisanat. On a donc, j'espère que vous allez retenir de mon intervention, c'est que vos valeurs, elles sont maintenant reprises, je dirais, par l'ensemble des grands opérateurs, industrie, grande distribution. Ce sont des valeurs aussi qui vont être promues par les nouvelles générations. Donc, a priori, tout va bien. Tout va bien. Vous avez, en plus, de nombreux emplois et métiers à leur proposer. Il faut le savoir, les entreprises artisanales recrutent beaucoup plus de jeunes que les autres entreprises. L'âge moyen des salariés dans les entreprises artisanales, il est plus jeune que dans les autres entreprises. Pourquoi ? Parce que, de façon générale, pour recruter, les entreprises artisanales font régulièrement appel à la ressource jeune. Donc, il y a là une habitude, une habitude de recrutement. Alors, les challenges en termes d'emploi, moi, j'en vois deux. Je l'ai dit, de plus en plus d'entreprises vont se créer sans salariés, en raison notamment du régime de l'auto-entrepreneur. Un premier challenge, ce sera d'aider ces entreprises à passer le saut du recrutement, du premier emploi. C'est toujours compliqué pour une entreprise artisanale de passer de zéro à un salarié. On sait qu'environ un quart des entrepreneurs voudront travailler seul, quoi qu'il soit, quoi qu'il arrive. Pour les autres, c'est un problème de rentabilité, de coût. Et donc, là, il y aura un vrai challenge. Autre challenge, eh bien, c'est répondre aux besoins des métiers en tension. On a beaucoup de secteurs dans l'artisanat qui ne trouvent pas, qui ont des projets de recrutement. C'est évident dans le bâtiment, avec 20 000 créations d'emplois nouveaux liées au marché de l'efficacité énergétique tous les ans pendant 10 ans. Donc, énormément de besoins, mais des vraies difficultés de recrutement, idem dans l'alimentation et idem dans l'industrie. Pour terminer sur l'industrie, la courbe des âges des salariés dans l'industrie, ce sont des gens plus âgés que dans les autres secteurs, que dans le bâtiment, par exemple. Et donc, ils vont partir massivement à la retraite dans les prochaines années. Et c'est là où on a les taux de difficultés de recrutement les plus élevés. Vous cherchez aujourd'hui un chaudronnier, eh bien, vous ne le trouvez pas. Donc, on a toute une série de métiers, également, qui sont fortement tendus et pour lesquels, pourtant, il y a de l'emploi. Donc, je conclue en disant que l'avenir est plutôt rose pour l'artisanat, d'autant qu'il a toujours montré qu'il savait s'adapter à l'ensemble des révolutions. Maintenant, il y a un certain nombre, évidemment, de challenges. Mais je fais confiance à tous ces hommes et femmes pour s'adapter. Ils ont toujours réussi à le faire. Et vous l'avez vu dans les quelques chiffres que j'ai réussi à gagner. Je vous remercie de votre attention.